bonjour chers amis je vous retrouve en ce mardi de pâques et je voudrais vous jouer encore une variation autour de l'hymne enfin de la séquence plutôt victimé pascal ilaudès on sait que cette séquence très belle musicalement a inspiré beaucoup de compositeurs et aujourd'hui c'est plus particulièrement un des versets qui nous intéresse et ce verset c'est il s'agit bien sûr de marie de magdala qui revient annoncer aux apôtres que le tombeau est vide et que jésus n'est plus au tombeau alors je voudrais vous parler un petit peu du compositeur c'est une pièce de antonio de cabezon qui est un espagnol comme le nom l'indique du 16e siècle et qui fut organiste et aussi compositeur alors il était aveugle dès son plus jeune âge vers environ l'âge de huit ans on pense qu'il est devenu aveugle et il est devenu très rapidement célèbre en tant qu'organiste il entra au service de la famille royale d'espagne il est considéré comme l'un des plus importants compositeurs de son époque et le premier grand compositeur espagnol pour les instruments à clavier qu'il s'agisse du clavecin ou de l'orgue on sait qu'il a accompagné le roi philippe ii d'espagne dans un voyage qu'il a fait en angleterre et à londres où il rend des visites à la reine alors ces oeuvres pour orgues sont parmi les plus anciennes qui soient écrites spécifiquement pour cet instrument en effet avant cela il y avait des pièces pour orgues mais c'est souvent des pièces qu'on pouvait jouer soit à l'orgue soit avec d'autres instruments c'était tout à fait possible il n'y avait pas de cloisonnement alors voici donc d'Ignobis Maria de antonio de cabezon et à londres Sous-titrage MFP. ... 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